Bonjour à tous, dans cette intervention on va parler de dérive, donc de pulvérisation. Le plan de la présentation est le suivant, on va d'abord revenir sur des éléments qui sont liés au contexte et de repart à la question de définition, de qu'est-ce qu'on entend par dérive de pulvérisation. Ensuite on va voir comment réduire à la dérive les différents moyens qui sont offerts et qui peuvent être mis en oeuvre par les agriculteurs. Et enfin on verra les récentes évolutions sur le sujet, après avoir parlé des moyens de réduction, on verra effectivement quel niveau de réduction ils permettent d'obtenir. Et nous aborderons également les travaux qui sont en cours pour mieux cerner et avancer sur cette question. Alors tout d'abord des éléments un peu contextuels, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de dérive ? Je vais vous présenter quelques photos qui présentent bien le phénomène. En fait ce n'est pas les pertes globales, c'est uniquement ce qui est emporté lors de l'application, par l'action des courants d'air, en dehors de la parcelle. Voilà donc ce qui arrive sur le sol, au sens de cette norme ISO, c'est des quantités qui peuvent se retrouver dans l'air, et qui peuvent poser des problèmes à la fois pour les ressources en eau, mais également pour les zones périurbaines. Alors très rapidement un petit schéma qui illustre la problématique, vous avez ici un pulvérisateur qui applique des produits, et vous avez donc lors de l'application, sur les 100% qui sont émis par le pulvérisateur, vous avez une partie qui est effectivement efficace et qui arrive sur la cible, sur la végétation. Vous avez une partie qui arrive sur le sol, alors après ça dépend à quelle échelle spatiale on considère le sol et l'air, puisque au bout d'un moment les produits finissent par retomber, et il y a une partie qui va dans l'air, donc c'est ce qu'on appelle la dérive. Alors pour illustrer un petit peu les quantités de pertes, là c'est pas uniquement de la dérive, mais c'est tout ce qui n'arrive pas sur la végétation. Là je vais vous présenter un peu un bilan des essais qu'on a réalisés à Montpellier, dans le cadre de l'UMT Ecotech VT avec IRSTEA. Donc on a mesuré les quantités de produits déposés, en pourcentage des quantités émises par le pulvérisateur, donc ça c'est ce qui arrive sur la cible. Vous avez ce qui arrive sur la cible en début de végétation, entre 10 et 55%, et pour les phases où la végétation est plus développée, bien sûr il y a plus d'éléments en masse qui arrivent sur la végétation, mais ce qu'on peut voir c'est qu'en début de végétation, avec les appareils les moins performants, on arrive à voir 90% du produit qui n'est pas utile, et ça, ça permet d'illustrer les marges de progrès qui peuvent être mobilisées, à la fois pour impacter moins l'environnement et générer moins de risques liés à l'utilisation des produits, mais également, je ne sais plus ce que je disais, pour utiliser moins de produits en totalité. Donc il y a tout un ensemble de réglementations qui viennent s'ajouter, et qui se complètent pour contraindre et réglementer la façon dont les agriculteurs vont utiliser les produits. Alors il y a des réglementations qui sont au niveau européen, il y en a qui sont au niveau national, et notamment, il y avait, pour tout ce qui est réduction de la dérive, la première fois où ça a été réglementé en France, c'était par l'arrêté du 12 septembre 2006, qui a introduit les zones non traitées au voisinage des points d'eau. On voit que cette réglementation est en train de se renforcer, et demain, il y aura sans doute, et c'était des choses qui étaient à l'étude par l'ADGL, des réglementations qui vont essayer de limiter les risques pour les riverains. Et donc, ça risque d'introduire des zones non traitées également au voisinage des habitations. Donc ça, c'est quelque chose auquel la profession doit se préparer. Pour illustrer ce problème des zones périurbaines, vous avez ici quelques photos qui illustrent le fait qu'il y a une forte préoccupation sur ce sujet-là, et c'est une forte demande sociétale, et un défi auquel doit répondre la viticulture. Donc il y a différentes photos. On voit des parcelles à proximité des habitations. Également, là, une photo qui fait sens, là, où on voit bien le problème avec une école et puis des végétations qui sont juste à côté. Ça, c'est dans le bordelais. Et puis, voilà, ça, c'est vrai que ces photos, elles posent question, et il y a le devoir de pouvoir répondre aux interrogations que ça suscite. Alors, à titre d'exemple, on voit quand même que les choses évoluent. Cette photo que vous voyez en bas à droite, là, c'était une photo que j'avais trouvée il y a 4 ou 5 ans sur le site Internet d'un vignoble, qui disait, voilà, moi, mes outils de production, regardez mon pulvée. On voit que les choses évoluent. Ce n'est plus le genre de photo qu'on utiliserait au niveau marketing pour valoriser ces productions. Donc, alors, les facteurs intervenants sur la dérive. Alors, on va d'abord quelque chose à retenir sur ces 15 minutes qui sont très courtes pour vous présenter la problématique dans sa globalité. C'est que la réduction de la dérive en viticulture, ce n'est pas une impasse technique. On sait faire. Il n'y a pas de mystère. On sait réduire la dérive. On verra comment. Par contre, le problème, c'est que réduire la dérive, ça nécessite souvent d'avoir du matériel adapté, qui est souvent plus onéreux, moins facile à utiliser et qui est plus cher, je vous l'ai dit. Et donc, ça représente plus de contraintes. Donc, c'est là qu'est le problème. Notamment, je vous mettais des temps de chantier augmentés, moindre maniabilité, et donc une augmentation, ça peut être une augmentation des coûts de la protection phytosanitaire. Par contre, les techniques qui réduisent la dérive, en général, elles ne réduisent pas l'efficacité des traitements. Donc, on a de la chance, ça va dans le même sens. En général, je vais vous montrer des exemples. Quand on fait moins de dérive, on traite mieux. Ça peut être illustré facilement par le fait que, moins on en met à l'extérieur, plus on en met sur la plante. On verra que ce n'est pas aussi simple que ça dans le détail, mais en gros, ça suit. Donc, c'est plutôt bien. Par contre, là où on est un peu embêté, c'est qu'on n'a pas de solution pour réduire la dérive avec les matériels qui sont les plus couramment utilisés au vignoble et qui sont les appareils pneumatiques. Ça, malheureusement, on ne sait pas faire. Et qui représente 70% du parc, à peu près entre 60 et 70% du parc en viticulture. Donc, la réduction de la dérive, ça va passer par un besoin de renouvellement et de reconversion du parc de matériel. Donc, on abordera ça un peu plus dans les détailles, dans les diapositives après. Alors, également, les grands éléments à retenir, c'est que les facteurs qui interviennent sur la dérive, le facteur principal, c'est la taille des gouttes émises par les pulvérisateurs. Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand nos prédécesseurs, ou quand on faisait des démonstrations de matériel en invitant les constructeurs, les constructeurs, ils mettaient les pulvérisateurs à fond, ça faisait un gros brouillard, et tous les viticulteurs regardaient en disant « Ah, voilà, là, j'ai vu quelque chose, là, ça traite super bien ». Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été dites sur la pulvérisation, et en étudiant les choses un peu plus précisément, on voit que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut raisonner. Et même, les essais montrent que c'est presque l'inverse. C'est en général, tout ce qui se voit et qui sort du pulvérisateur, c'est la partie qui n'est pas utile pour les traitements. Donc, une bonne pulvérisation, normalement, elle ne devrait pas faire de brouillard et elle ne devrait pas se voir. Donc, ça, c'est déjà un élément à considérer. Donc, il faut éviter les fines gouttes, parce que les fines gouttes, elles sont très sensibles aux conditions atmosphériques, et puis, entre le moment où elles sont émises et le moment où elles arrivent sur la cible, elles peuvent être soit déshydratées, en conditions chaudes, soit elles peuvent être emportées par l'action des courants d'air. Donc, c'est ne pas arriver sur la cible. Donc, ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est la distance entre le diffuseur, l'émetteur de pulvérisation, et sa cible. Donc, on voit bien qu'avec les canons oscillants, que certains ont sans doute déjà vus dans le vignoble, on est très, très loin de la cible. On essaie de faire circuler à des gouttes très fines, 4 ou 5 mètres, et au final, il y a peu de produits qui arrivent, et s'il y a un peu de vent, où les conditions atmosphériques sont prédominantes sur la trajectoire du produit. Puis, il y a un autre élément qui est majeur, c'est quand on utilise des panneaux récupérateurs, si le panneau récupérateur n'est pas trop mal fait, on arrive à récupérer la fraction de produit qui a traversé la végétation et qui n'est pas interceptée. Et notamment au-dessus, au-dessous, ou quand on a des trous, ou quand on a des manquants. Donc, voilà, avec ces trois éléments, on fait le tour de la problématique. Donc, pour illustrer, là, vous avez une mode d'application, à gauche, qui est le mode d'application traditionnel dans les vignobles septentrionaux, les vignobles étroits. Donc, on voit que ça faisait beaucoup de gouttes. En général, c'était des pressions très fortes, 20 barres, des gouttelettes très, très fines. Et donc, on se disait, alors là, c'est sûr, ça traite bien, mais en fait, quand on regarde ce qui arrive sur la végétale, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de vous préciser, de vous montrer des mesures de dépôt. Mais voilà, tout ce qui se voit n'est pas terrible pour la protection. Donc, là, très rapidement pour illustrer, vous avez ici un pulvérisateur à jet porté qui est utilisé avec deux types de buses. D'un côté, des buses classiques et d'un autre côté, des buses d'injection d'air. Les buses d'injection d'air, c'est ce qui est appelé de manière... qui est couramment appelé buses antidérives. Vous allez voir pourquoi. Donc, en général, ces buses classiques, elles font des gouttes très, très fines, alors que les buses d'injection d'air, elles font des gouttes moins fines. On ne va pas dire plus grosses, parce que c'est péjoratif. Le but, ce n'est pas de faire des gouttes grosses, c'est de faire de l'arrosage. C'est de faire des gouttes moins fines que ce qui était fait traditionnellement. Donc, vous avez d'un côté le pulvérisateur qui est équipé de buses classiques à droite, non, classiques à gauche. Donc, vous voyez ce brouillard. Il y a toute une partie qui est très sensible aux conditions de vent. Et à droite, c'est des buses d'injection d'air. Donc, bon, là, c'est des présentations par le biais de photos. Donc, vous voyez à droite et gauche les deux types de buses. Les buses classiques, ça dérive. Et les buses injection d'air, ça dérive beaucoup moins. Et puis, quand on regarde concrètement ce qui arrive sur le végétal, à chaque fois qu'on a fait des essais, on a au moins autant de produits qui arrivent sur le végétal avec des buses injection d'air qu'avec des buses classiques. Donc, nous, c'est sans réserve qu'on les recommande. Et d'ailleurs, vous avez... Dans l'UMT, on a publié un guide sur la pulvérisation que vous avez reçue en entrant ce matin et qui précise tous les conseils au niveau de la qualité d'application. Donc, voilà. Donc, quand je dis on les conseille sans réserve, les buses d'injection d'air, elles ont quand même un petit inconvénient. C'est qu'elles ont tendance à boucher beaucoup plus rapidement que les buses classiques. Donc, ça nécessite, pour bien les utiliser, de revoir le plus souvent la façon dont on va nettoyer le pulvérisateur. et les pratiques d'entretien dont c'est quelque chose à intégrer, c'est vrai, dans sa globalité. Alors, je parlais pour les... Ça, c'était pour tout ce qui était appareil à Géporté. Quid du pleumatique ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, malheureusement, on n'a pas beaucoup de solutions. Donc, certains proposent d'utiliser des adjuvants qui ont, avec la mention réduction de dérive, mais ça ne marche pas. Du moins, on n'est pas au courant que... Du moins, on n'a pas identifié des essais qui permettent de mettre en évidence un quelconque effet antidérive des adjuvants. Donc, on les déconseille. Donc, par rapport à la distance entre buse et diffuseur, vous avez ici, pour illustrer ça, des configurations où les diffuseurs sont loin de la cible. Donc, vous avez des canons oscillants ici, des triturbines qui sont utilisées dans pas mal de vignobles, notamment en Charente. et alors que du côté droit de la présentation, vous avez des appareils qu'on appelle face par face ou des panneaux récupérateurs qui permettent de cibler au mieux, de se rapprocher et qui permettent de cibler au mieux la végétation. Par contre, c'est un coût, c'est-à-dire que les appareils sont moins maniables et c'est souvent plus difficile à utiliser. C'est un peu la contrainte. Comment réduire efficacement la dérive ? Je vous disais qu'il n'y avait pas d'impasse technique. Eh bien voilà, les solutions, elles sont là. Les solutions, c'est à la fois les pulvérisateurs G portés face par face, équipés de bus d'injection d'air, pas équipés de bus classiques et d'un autre côté, des panneaux récupérateurs à G portés équipés de bus d'injection d'air. Donc tout ça, ces solutions, ça représente moins de 5% des équipements du vignoble. Ça permet d'illustrer la marge de progrès et donc les besoins également de renouvellement du parc qu'il faudra accompagner. Donc ces deux types de matériel, maintenant, ces deux typologies de matériel ont la possibilité d'être inscrites à titre provisoire sur la liste des moyens qui permettent de réduire les zones non traitées au voisinage des points d'eau. Et donc il y a une nouvelle note de service qui est sortie maintenant. C'est des inscriptions à dire d'experts qui sont faites par IRSTEA. Et donc il y a 31 matériels qui sont homologués. Donc depuis deux ans, il y a moyen pour les viticulteurs qui le souhaitent de pouvoir réduire les zones non traitées au voisinage des points d'eau. Et demain, on verra que ça, en fonction des nouvelles réglementations, ce type de matériel permettra sans doute aussi de pouvoir réduire les zones non traitées au voisinage des habitations pour le risque riverain. Donc les récentes évolutions sur le sujet, je vous ai parlé des facteurs de réduction des rives. On verra quel niveau ça permet de réduire maintenant. Donc je vais parler des essais qui ont été conduits par mes collègues de l'IFEV de Gironde, des essais financés par le SRAAL Aquitaine. Donc des essais qui ont été réalisés en 2014 où on a testé, on a comparé les niveaux de dérive avec une méthode simplifiée entre un appareil à panneau récupérateur et un appareil face par face pneumatique qui n'est pas le pire en termes de dérive. Donc c'est un dispositif de collecte vertical qui a l'avantage de pouvoir fournir des données mais le problème c'est qu'avec cette méthode on travaille en condition de vent réel et donc on est très soumis aux conditions météo. Donc on n'a pas une méthode qui est très reproductible mais par contre ça permet déjà d'avoir des ordres de grandeur des facteurs de réduction de dérive. Donc pour illustrer très rapidement sans entrer dans le détail le panneau récupérateur par rapport au face par face pneumatique qui n'est pas le pire il permet déjà de réduire la dérive d'un facteur supérieur à 20 donc ça veut dire un facteur supérieur à 95% ce qui est pas mal et ce qui est largement supérieur au facteur demandé pour réduire les zones non traitées au voisinage des points d'eau qui est un facteur de 3 mon collègue a également testé toujours du côté de Bordeaux là en 2015 des panneaux récupérateurs équipés de bus injection d'air ici le même appareil comparé à une voûte pneumatique de main de canon un appareil face par face pneumatique et un aéroconvecteur et là pour vous illustrer les facteurs de réduction de dérive bon toujours pareil je passe vite sur le protocole avec des collecteurs de dérive qui sont placés sous le vent voilà et en fait on a des facteurs de réduction entre l'aéroconvecteur vous savez c'est l'appareil qui est utilisé majoritairement en arboriculture et les appareils intermédiaires on a déjà des facteurs de réduction de bon voilà la barre elle permet d'illustrer les niveaux de réduction de dérive ici c'est l'aéroconvecteur ici c'est le face par face pneumatique la voûte pneumatique et ici le panneau récupérateur donc des moyens pour réduire la dérive on en a encore faut-il pouvoir les mettre en oeuvre dans les travaux en cours pour finir cette présentation dans le cadre des travaux qu'on réalise sur Montpellier on a le projet de développer un mur de vent artificiel en fait un mur de vent qu'on mettra au voisinage aussi d'une vigne artificielle et qui permettra de pouvoir mesurer toujours dans les mêmes conditions donc de mesurer en conditions contrôlées les risques de dérive donc vous voyez ici là on ne voit pas très bien bon bon ça c'est les ventilateurs la vigne artificielle et puis là c'est une étude qui a réalisé le CSTB en aérolique pour mesurer les vecteurs de vitesse sous le vent donc l'idée c'est de pouvoir classer les matériels en termes de facteurs de réduction de dérive mais dans des échelles de réduction différenciées d'établir des classes et en fonction de ces classes ça permettra d'ajuster les mesures de gestion aux différents risques parce qu'on peut avoir des risques riverains des risques pour l'eau des risques pour les zones non traitées les ZNCA voilà donc le dispositif c'est ce qui est en cours ça va être les ventilateurs qui vont être montés à partir du printemps sur IRSTA avec des mesures probatoires qui ont été réalisées le mois dernier et voilà donc le projet est en cours et le développement méthodologique aura lieu dans le cours de l'année avec les tests des premiers matériels une fois qu'on aura défini la méthodologie sur l'automne prochain voilà donc en conclusion des solutions pour réduire efficacement la dérive elles existent en plus on a la chance elles sont également efficaces au point de vue agronomique c'est à dire au point de vue de l'efficacité de la pulvérisation par contre elles sont plus coûteuses donc ça c'est vraiment le souci donc il y a besoin d'accompagner ces nouveaux matériels du moins en limitant les contraintes d'utilisation notamment on est en train de voir comment on pourrait utiliser les panneaux récupérateurs qui sont pas faciles à utiliser de manière beaucoup plus rapide au vignoble ne pas se limiter à 5 km heure mais avancer en fonction des topographies à 7, 8, 9 km heure et ça se fait dans certains vignobles pour pouvoir limiter les temps de chantier et regagner de la réactivité et c'est ça le challenge en fait c'est d'essayer comme ça de limiter les contraintes et en amont il y a comme je vous l'ai indiqué besoin de caractériser précisément les niveaux de dérive offertes par les différents types de matériel et les différentes aussi pratiques d'utilisation donc ça c'est le projet et all drift avec le mur devant qui permettra d'avoir ce test et à terme ça permettra d'ajuster comme je vous le disais les mesures de gestion du risque à la situation rencontrée donc on peut imaginer que près des cours d'eau on puisse se satisfaire d'utiliser tel type de matériel alors que près des habitations il faudra utiliser tel autre type de matériel et donc il y a surtout un fort besoin de la part sans doute du ministère de pouvoir accompagner la conversion du parc de matériel notamment avec des politiques publiques d'aide aux investissements notamment le PCAE peut en faire partie mais enfin bon il y a encore des choses à identifier pour harmoniser entre les différentes aides disponibles puis juste pour vous rappeler qu'au niveau européen cette problématique en fait elle n'est pas que franco-française il y a un projet européen qui s'appelle le Tops Provadis qui recense toutes les bonnes pratiques de réduction de la dérive et voilà et dans ce cadre là vous pouvez avoir plein d'informations sur le sujet voilà je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi les collègues constructeurs et domaines et collègues qui ont participé à ces études merci bien applaudissements merci